Alors du coup avant le match, la partie préparation, on rencontre effectivement tous les officiels avec qui on va travailler tout l'après-midi, et ensuite l'arrivée au vestiaire, et puis là on commence un petit peu à discuter déjà entre nous, sur la rencontre de façon générale. Donc avant le match, mon tact numéro 4, j'ai la responsabilité de vérifier et surtout de bien checker la règle au niveau de la carence, une règle qui est hyper importante à ce niveau-là. Donc j'aime bien checker ça avant le match, ensuite faire un petit debriefing, un briefing plutôt avec l'arbitre de la rencontre, l'arbitre central, sur les missions et surtout sur ce sur quoi il attend de ma part pendant le match. Alors la principale mission du 4 et du numéro 5, c'est la gestion des vents. La gestion des vents, notamment faire le lien entre le staff et l'arbitre central, de part la communication que détient le numéro 4. et la gestion du remplacement, des remplacements, notamment pour interpeller l'arbitre sur le numéro qui sort et préparer, en tout cas administrativement, l'entrée du joueur de l'équipe. Donc on est d'abord là pour mettre en bonne condition le trio qui lui est sur le terrain, dans les meilleures conditions possibles, de notre côté, afin que le banc soit le plus discret possible et que tout se passe de façon le plus fluide possible, principalement sur les remplacements. C'est aussi une particularité de l'arbitre numéro 4, c'est qu'en cas de blessure d'un des trois arbitres de la rencontre, le numéro 4 prendra la place dans la hiérarchie de l'arbitre à la touche. Alors pendant le match, bien sûr, il y a aussi toute la gestion des cartons et du timing, alors les cartons jaunes, mais aussi la gestion, j'ai envie de dire, du respect du protocole de commotion lorsqu'il y a une commotion. Après la rencontre, on ne va pas de suite débriefer sur des cas très particuliers avec l'arbitre ou alors l'arbitre assistant. Nous, en 4 et 5, on va, comme d'habitude, essayer de se faire le plus discret possible, laisser un petit peu la température redescendre. Et ensuite, à notre niveau, ce qui est très important, c'est qu'on fait un petit check sur les cartons. Après le match, on se rejoint tous dans les vestiaires et notre mission n'est pas terminée, puisque nous devons aller checker avec le représentant fédéral tous les remplacements qui ont été faits pendant le match, les cartons et être en accord sur tout ce qui s'est passé pendant le match.